Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, bienvenue dans mon gazebo, petite émerbire, fait spécialement pour moi, par moi, de moi. Aujourd'hui, on est ici pour, non pas pour déguster la émerbire, quoique très 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 bonne bière. J'aimerais tellement pouvoir partager avec vous. Ici, pour les trucs du brasseur, j'ai décidé de faire des mini capsules d'environ 5-6 minutes pour vous expliquer une affaire imprécise au lieu que vous cherchez parmi les tonnes de vidéos que je fais sur les brassages. Aujourd'hui, super simple, c'est avec la transformation enzymatique. On l'a vu super bien dans l'avant-dernier vidéo que j'ai fait. Par contre, le monde se demande où trouver les informations. Alors, on va faire des petites capsules pour vous montrer des petits trucs comme ça. Aujourd'hui, transformation enzymatique, le test d'iode. À quoi sert le test d'iode? C'est être sûr que les enzymes ont fini la conversion des sucres, soit en sucre simple, soit en sucre complexe. Pourquoi faire ce test-là? Premièrement, pour s'assurer que nos enzymes sont vraiment toutes finies. Première des choses. Deuxième des choses, ça va nous faire sauver énormément de temps parce qu'un coup qu'ils sont terminés de travailler, on peut passer à la prochaine étape qui est souvent le sparge ou l'ébullition si on est en blue in the bag. Ça vaut la peine de le faire à toutes les fois. Une autre chose qui est très 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 pratique, si on fait une bière avec un haut pourcentage de sucre résiduel, si on mâche à une température plus élevée, les enzymes arrêtent jamais de travailler tant qu'on les détruit pas. Alors, si on continue le mâche quand les enzymes ont fini de faire notre conversion, au lieu de nous créer des sucres complexes, il va nous créer des sucres non complexes. Ça veut dire que la bière, au lieu d'être onctueuse et crémeuse, elle va devenir sec avec un plus haut pourcentage d'alcool pour le même volume. Ça veut pas dire que votre efficacité est meilleure, là. Alors, on va passer à la partie pratique. Je vais vous montrer c'est quoi une formation enzymatique qui est pas finie et une formation qui est finie. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a une transformation enzymatique qui est non finie. Vous voyez que c'est un peu bleu, mauve, noir environ. Ça veut dire que les enzymes n'ont pas fini de travailler. Dans cet exemple-là, ben, on voit que l'iode est la même, même, même couleur que le test au début, même transparent, parce que mon iode est vraiment clair. Alors, on voit que les enzymes ont fini de travailler. On peut passer à l'étape supérieure. Pour bien comprendre que quand on fait un test d'iode, environ 10 à 15 minutes après le début de notre match, parce que des fois, avec une grande surprise, le match est déjà terminé. Fait que si on avait prévu de mâcher un heure de temps, puis on l'a pas fait, ben, on va sauver énormément de temps. OK. Je vous entends. Si on a fait notre heure, puis on a pas encore fini notre transformation. Par mégard, on a pas fini notre match parce qu'une température était trop basse, trop haute. Le volume au rinçage était pas bon. Le volume au match était pas bon. Puis on a pas fini notre transformation enzymatique. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'on va monter la température de 5 degrés. On va brasser durant ces 5 degrés-là. On va laisser reposer pendant 10 minutes. Une fois qu'on a laissé reposer, on va reprendre un autre test après 10 minutes pour vérifier si la transformation est finie. S'il est pas fini, on répète l'opération jusqu'à temps qu'elle soit terminée. Pour faire attention, si on arrive à notre match-out, à notre température trop élevée, il y a plus rien à faire. Malheureusement, un coup qu'on a détruit les enzymes, on peut pas les remettre dedans. C'est fini. Il y en a plus d'enzymes. L'autre chose qui est important à vérifier pour nos mâches, c'est le ratio malt-eau qu'on va y mettre. Assurez-vous d'avoir un bon ratio pour le type de bière que vous faites ou pour les bières que vous faites, parce que ça peut vraiment influencer le temps de mâche et influencer la façon dont vos enzymes vont travailler. Il faut pas avoir un mâche trop compact. Il faut pas avoir un mâche trop liquide. Il faut avoir un mâche juste parfait. Moi, je travaille environ à 2,8 litres par kilogramme de grain. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs. Partagez en grand nombre. Quand t'es prêt, abonne-toi. Oublie pas la petite cloche. Pis on se voit dans une prochaine vidéo. L'autre chose qui est important à respecter pour les mâches, c'est la transformation enzymatique. La transformation enzymatique, elle...